Bonjour et bienvenue sur comme d'habitude gaming en compagnie de Tarfang pour un nouvel épisode de Fallout 4 La dernière fois je vous avais laissé sur de la construction, j'avais commencé à toucher un peu Et du coup j'ai sorti ça de terre Bah voilà, j'ai sorti une petite construction générale Je vous ai dit une petite forteresse ça peut être cool, je ne fais pas le tour du propriétaire C'est du grand vide Il faut penser à s'hydrater Avec de la plateforme pour défendre, comme il faut D'ailleurs un petit conseil que je peux vous donner Parce que là forcément j'ai fait quand même une très grosse structure Qu'on le veuille ou non, en termes de ressources j'en ai dépouillé pas mal Bon il en reste encore à dépouiller J'ai créé une plateforme défensive, j'ai perdu le temps J'ai fait un gros truc, j'ai au moins un peu tiré sur des gens Jusque je pense à poser des coffres stratégiques avec des munitions et des flingues à certains endroits Les flingues appropriées, genre fusil à pompe en bas Fusil sniper en haut et puis voilà Et après on nettoie, on fait du nettoyage Donc c'est fait, j'avais fait l'orlier au gadjo Un autre petit truc tout bête que c'est vrai que je peux vous conseiller Quand vous faites du coup votre tour pour recycler Parce que forcément très vite vous allez vous retrouver à recycler du matos Ouais j'ai pris code wars aussi en compagnon Pour changer un peu Donc quand vous faites votre tour pour recycler tout votre bazar Profitez-en aussi pour redéplacer les ateliers Celui-là il est à Bebelwet quoi Je l'ai ramené Je l'ai ramené Ah il y en avait un que j'avais oublié Mais je voulais pas le déplacer en fait J'avais pas envie de le déplacer Parce que j'aime bien parce qu'il est à l'entrée du village en fait Il est à l'entrée du bled Dis donc moi qui faisais tout le tour pour trouver Allo Ah regarde si Voilà J'avais fait tout le tour du patelin pour pouvoir trouver des arbres abattus Pour pouvoir recycler ce que j'avais Faut que j'ouvre mes yeux le matin Incroyable, fou ça On va dire tout est tellement grisâtre Voilà À d'autres des comme ça là Ah ouais bah il en a d'autres Des toilettes, des machins La voiture je la laisse parce qu'elle est encore pas trop moche J'aime bien ce petit côté rétro Elle est pas non plus pourrie 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 quoi Genre elle est tellement pourrie que tu peux rien en faire Une poubelle Si les gens ont envie de jeter des trucs de valeur dedans Ils peuvent hein On ne les empêche pas Bon la limitation de vitesse il n'y a plus d'état Alors limitation de vitesse tu vois ce que je veux dire Je laisse cette arme Ouais vas-y je laisse cette arme Voilà Un autre truc voilà c'est que vous avez aussi toute la berge dégagée là C'est un peu plus agréable Enfin tout du moins de ce côté là Tu vois pourquoi la branche là bas tu peux pas y toucher La voiture là Jusqu'il si tu peux pas y aller Dégrossis déjà ce qu'on peut dégrossir Aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire ? Bon on avait fait des plumards aux autres On avait commencé un tout petit bout de construction Moi ce qui me plairait bien c'est de reprendre là-dessus Parce que je crois que c'est pas le J'ai un niveau aussi à passer Parce que du coup c'est méginé bien Tout ce que j'ai construit J'ai repassé un niveau J'ai pu mettre un point en charisme Qu'est-ce que vous n'avez pas vu ? Ouais j'ai pu mettre un point en science Avec tout ce que j'ai construit J'ai pris du grade J'ai pris du grade J'ai pris du grade J'aimerais bien augmenter les dégâts de mon arme Le problème c'est que je ne sais pas S'il est considéré comme un automatique ou pas Mon pistolet C'est un pistolet à chargeur Par tradition non Pas un automatique mais On va que j'essaie Vous savez quoi on va essayer même maintenant On va vérifier cette information en direct Fais-moi une sauf-garde rapide Classique Voilà Mon pistolet fait combien de dégâts ? Hop Il fait du 27 Maintenant Hop Passons au niveau Si je mets un point Ici Il fait du 32 Donc n'est pas considéré comme une arme automatique Parfait Maintenant vous avez la réponse Oui c'est la petite cabane que j'avais faite pour le shérif Du coup c'est le déprimé qui dort tout seul dedans Ouf Une fois très bien Je suis Murs On va passer à travers les murs Donc ouais je me serais bien Je me serais bien vu leur filer encore un petit coup de main sur cet épisode là Avant de se lancer dans la suite Est-ce qu'ils n'ont qu'à 13% de bonheur On va savoir qu'ils n'ont pas grand chose à vous mettre comme ça Vas-y balance Voilà il n'y a pas d'eau il n'y a pas de vivres Je vois qu'il n'y a pas de défense Enfin tout est un peu dans le rouge Donc je me suis dit bon allez Peut-être filer un petit coup de main général Je veux juste faire un échange Ah Ah bah d'accord ok Je te laisse le pistolet de fond Oh bah personne hein Tout va bien Ça me plaît bien Avoir un endroit où dormir c'est bon pour le moral Ce qu'il nous faut maintenant c'est une source d'eau propre D'accord Genre de l'eau propre mais de la vraie non irradie et tout Je peux construire ça moi ? C'est génial Alors Fabrication Ce n'est pas là-dedans Voilà Bon c'est pas dans les magasins Non c'est pas là-dedans Ah ça pourrait être là-dedans Sort dans l'eau Exact Hé Elle a un animal ou quoi Tu vois est-ce que je vais la coller cette poupa où ? Pour que ça fasse pas trop moche non plus là Est-ce que je te la mets devant le nez mamie ? Oh tu vas rien voir après Un peu de l'amour tout ça tu pourras pas trop Alors est-ce qu'on la mettrais pas plutôt en biais ? Ça va être très beau soit sur le trottoir Ouais 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 bah écoute Moi comme ça ça me paraît bien Ça me paraît bien Euh de l'eau propre Alors ça c'est quoi ? Épurateur d'eau Qu'est-ce que c'est que cette machine ? Tu veux que je mette ça où là ? Ça c'est quoi ? Épurateur industriel Alors je peux même pas le construire parce que ça nécessite du jus Plein de jus Épurateur d'eau Alors ça je suppose qu'il faut que j'aille plutôt vers le Genre vers de là-bas Pour le mettre en place C'est par là que ça va Ouais Si c'est bien ça Ça ne fonctionnera pas sans électricité Ah Ça peut être embêtant Effectivement Euh recycler Non On va le stocker On va le stocker On va leur remettre une pompe à eau de base Je pense que ce sera très bien Ça fera très bien l'affaire Qu'on mettra vers l'autre cabane Ah c'est toujours pas ça la pièce Souffle un peu hein pépé Ah même pas On va le mettre par là Voilà Juste ici Ça fait un peu moche hein Bon on s'en fiche Ça fera très bien Euh C'est la cuisine ok Voilà comme ça c'est juste à l'entrée C'est parfait Alors si je voudrais juste Je dirais ici on prend de la radiation ou pas Parce que Si on a prévu de pépons comme ça longtemps Ah ouais d'accord Toute la journée Ok Ok si tu veux Bon bref on va lui Lui récupérer la fin de sa quête T'es où Sturge Les Sturgeons Alors Je trouve ce naze maintenant C'est la même Ils foncent des D'habitude il ne fit jamais rien Ils sont en train de taper sur la maison Pour faire genre On le bricole On le répare Ça y est Un épisode à retrouver des crétins Oh c'est la fête Sérieux ils sont passés où ? J'avais vu l'autre clochard Par ici Hier soir Vous êtes cachés par où là ? Alors là visiblement Sérieux mais c'est des ninjas ou quoi là ? Non Ça a l'air de bien pousser Cool Vous arrêterai de me plaindre quand j'aurai plus de raison de me plaindre Je veux juste faire un échange C'est quand on se croit en sécurité qu'on est le plus vulnérable Et c'est à ce moment là qu'ils attaquent C'est pas faux D'accord donc on peut les armer comme on veut Ah bah ils sont là Ils sont là Qu'est-ce que vous faisiez tous les deux ? Je suis toujours content de voir le soleil Je me sens déjà mieux maintenant qu'on a une source d'eau propre à disposition Euh j'espère que je vous en demande pas trop mais On commence à être à court de nourriture Et si on veut s'installer ici Il va falloir mettre des cultures en place Alors Pour essayer de la nourriture aux habitants de sanctuaires Il faut essayer de la nourriture aux habitants de sanctuaires Je commence tout de suite les plantations Génial Tu veux quoi tu veux à bouffer ? Je vais chercher ça Mais j'ai pas encore à faire ranger mes coffres Alors ouais j'ai créé Alors si il est en offre aussi Je l'ai placé à la liste du chien Je l'ai ramené ici Normalement sinon le chien il reste là-bas planqué au fond Du coup maintenant il est là-bas planqué au fond Et puis je me suis fait un casier Juste pour mes armes Juste pour les armes là Ici On va pouvoir voir Les armes que je garde Et que J'améliorerai éventuellement Pour celles qui sont Alors que j'ai en fait Enfin non d'ailleurs c'est pas éventuellement Je vais améliorer ces armes là Je vais améliorer ces armes pour avoir en fait Une arme de chaque calibre Ok où je tombe en rad encore De munitions de 10 mm Ce qui va arriver très très vite Transfer Alors de la nourriture mon pote Je ne sais pas ce que tu veux Je vais prendre de la ressource brute Ou je ne sais pas Des choses comme ça Carotte Des courges Pendant des côtes de chien à mon avis Qui va vous demander de manger du chien quoi Fosmory j'en sais rien Fleur de carotte Fleur de pommette Fruits mutants Fruits mutants sauvages De la goudrelle De la goudrelle sauvage Normalement c'est bon J'ai ce qu'il te faut T'es où l'esturgeon là ? T'es tout seul C'est pas tous les deux en train de faire des trucs chelous Ça bricole par là Allez bouge Ça tape dehors On va le trouver On va le trouver Ça va Sturge Aéré un peu comme maison Je veux juste faire un échange Non mais je ne veux pas faire un échange Faut juste un bon terrain Et plantez ce que vous avez Ça changera déjà beaucoup d'avoir des aliments frais Il faut que je plante les trucs Mais genre je fais ça comment ? Oh là ça a l'air compliqué ça Oh là ça a pas l'air d'être pour moi ça Et pendant que je cherche On va s'écouter des trucs Oh on est plein On les écoute Ok Ok Bravo Salut trésor Écoute Je crois pas qu'on ait besoin de te dire Que t'es un super papa Sean et moi Et on va quand même le faire Tu es gentil et aimant Et drôle aussi C'est vrai T'es tellement patient Tu as la patience d'un saint Comme disait ma mère Écoute Avec Sean Et nous tous ensemble à la maison Cette année a vraiment été fabuleuse Mais je sais que le meilleur reste à venir Évidemment Il y aura des changements On va devoir s'adapter Tu trouveras un travail dans le civil Et moi Je vais recommencer à pratiquer le droit Mais quelles que soient les difficultés Tout ce qu'on fait Pour notre famille Maintenant dis au revoir Sean Au revoir Viens au revoir Ce qu'on appelle des adieux Je crois non Ah attend Dans mes divers J'avais une connerie aussi Qui traînait là Un canon long Machin Viens moi ça Je vais te prendre Entre On veut de la bouffe Je vais te reprendre C'est sous le port On vide On vide On vide Il y en a des conneries Ceci ça fait des conneries Ah un épi de maïs J'ai pas de chance On peut refaire quelque chose avec ça Ok Bon Maintenant que je suis chargé Comme un mulet Comme un mulet Alors Des terres arables Je sais pas Ça ressemble à quelque chose Des terres arables Ou N'importe quel coin de bitume Ça fait Ça fait l'affaire en fait J'ai vu que là où il y avait le chien Il y avait des cadavres Normalement ça devrait bien pousser là-dessus Fais gaffe à ça Oh oh J'ai pas fait gaffe à la cave Ouh La cave C'est l'épisode de la cave Vous voulez vous reconvertir en ferragueur monsieur ? Bah écoute Ouais Oh ouais C'est pas ce que tu en penses Pour vieux mais Dix col Pas de peinture vide Ouais bah Y'a que de la ferrée Je suis d'accord avec toi mon ami Mais c'est déjà ça qui est cool Et on peut Enfin ici on ne peut pas recycler Parce que pour le coup Ça aurait été top Steam pack au purifié Bah attends c'est super cool Bon gros Y'a même du cash un peu Un petit peu de cash Là on arrive quand même dans une période A mon avis assez avancée des Etats-Unis Dans l'Amérique Parce que Il a même le jus Il a de l'électricité et tout Le gars il se la pète Parce qu'en fait Les lingots d'or Ah mais oui ma petite caille Bah oui Là je veux bien me recycler en ferrailleur Pas de problème Ça je sais que ça vaut au moins quelque chose Brique à essence Scotch Médaillon en argent Cool Encore un lingot d'or Trois lingots d'or Rien que ça mon pote Je te dis ça vaut le coup De se recycler en ferraille Là on a fait notre carrière du siècle Si on n'est pas trop gourmand Après on peut se mettre en retraite Ouais donc je disais On est dans une période Assez avancée A mon avis De la reconstruction Des Etats-Unis De l'Amérique Après explosion nucléaire Pour la très simple Et très bonne raison Que l'argent A nouveau vaut quelque chose Alors Déverrouiller un coffre avancé Petit joueur Petit joueur Allez Ça passe 7 Ça passe 7 Ça passe 8 Brosse à cheveux Et des balles Alors Ce qui fait me penser Que l'autre dépressif Là il faut que je lui rende Justement un pistolet de fortune Nendrik comme ça Histoire qu'il puisse se défendre Quand même Ces buissons Ils ont été bouillés Ah oui non C'est le tronc Je ne peux pas recycler Oh c'est le tronc Je ne peux pas recycler Tout va bien Oh je ne sais pas comment on fait des plantations Ça s'il y a des options Je veux juste échanger quelques trucs Trouvez juste un bon terrain Et plantez ce que vous avez Faisons du tronc Un bon terrain Tu reconnais ça à quoi toi ? Désolé mais je ne serai pas de très bons Euh je crois que je viens de donner mon plan Vous pourrez échanger quelques trucs ? Un arbre de fortune Merci que tu semblais froide Mais C'est un appel Alors c'est comme dans Skyrim Ça fait une petite mode de terre Où tu peux planter Si oui Je n'en ai pas vu jusqu'ici Sinon Je ne sais pas comment on fait Oh une niche C'est pas celle de mon chien Je le dégage C'est pas celle de mon toutou Il a une niche Euh terre zahra Il est marrant Il est marrant Il est marrant Mais moi je ne vois pas de truc Mais je n'en ai pas vu jusqu'ici Je n'ai jamais vu quelque chose Qui ressemblait à ça Je ne pense pas que ça déverrouille Spécialement l'option A partir d'aujourd'hui La maison que j'ai ragé C'est rasé Où il y avait le chien Mais moi j'en profite Je crois aussi croquinerie On y est Ouais c'est ici Parable Je suis enterré ça Euh Comment je plante Chien Ça c'est dans ta cuisine Ça c'est ressembler à quoi La terre zahra Attendez je vais arrêter Immédiatement ce que je fais Pour vous parler Ou pas Fichez moi la paix Ok Ah peut-être en passant par là Qu'est-ce que je suis pas intelligent Quand je m'y mets Ça me paraissait pourtant tellement évident Alors qu'est-ce que c'est que ça Du blé sur un Bon on va se faire un petit champ de blé Pas de raison Par contre où est-ce qu'on va se le mettre On aurait bien vu au niveau du De la salle de jeu Ouais on va se mettre ça gentiment par là Parce que de toute façon Elle veut pas en parler Elle va se faire voir Voilà Magnifique Ça c'est quoi Tu peux pas Ça je peux pas en mettre C'est quoi Des carottes Je peux mettre des carottes Allons-y Je ne peux plus en mettre Ça c'est ça des courges Des courges Des courges Je peux pas en mettre Mettons des courges Allons-y 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 Je me demandais pas pourquoi C'est parce que ça m'arrange comme ça Voilà Courges à l'ombre On peut pas mettre ça n'importe comment en fait Alors les courges Je n'en peux plus en mettre La pastèque Du melon Melon en pastèque Pastèque à melon Pas la place Là Ok 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 Donc j'en ai des melons ou quoi La réponse Evidemment oui Sinon Je pourrais pas en mettre autant Ok Bon bah Je pense que vous êtes déjà pas mal Je pense aussi que la barrière nous gêne Pour en planter plus Mettons quelques tomates Admettons qu'on puisse mettre quelques tomates de plus J'ai l'impression qu'ils ont tous besoin d'une certaine zone Certaines zones pour Avant de pouvoir replanter Tu peux pas On peut pas les serrer Comme des mulets Ici J'ai un point de vue sur la rue Parce que c'est joli Parce que c'est joli De haies avec des arbres comme ça Maïs transgénique Ah le bon vieux maïs transgénique Et que ça devrait aimer la peint On peut pas mettre plus de maïs OGM Ah n'importe quoi Maïs OGM On peut en mettre à l'infini On va laisser la clôture entre les deux On va peut-être pas passer la journée là-dessus On va leur demander une autre quête débile On engrange du bec gratuitement On va au plan de trois choux Mais tant mieux Tant mieux Là on a une source de bouffe Je crois à peu près assurée Ah oui c'est vrai que je peux encore mettre des melons Du bon melon dans la melonnière Dans la caillasse On peut pas mettre des melons dans la caillasse Ok Je vais lui mettre chez l'autre place C'est du melon Ça te rendra plus aimable Ah ben j'en ai encore J'ai trop de melons en vrai J'ai évité de mettre ça au milieu non plus Voilà Bon c'est bon je pense qu'ils vont survivre au moins 15 minutes avec tout ça Moi ça me débarrasse, ça me vide l'inventaire Euh l'esturgeon Ça commence à ressembler à quelque chose Maintenant qu'on a nos propres cultures Je crois qu'on va être bien ici Le problème C'est que plus on va développer ce petit coin Plus on va se faire remarquer Ce qu'il faudrait c'est qu'on installe des défenses Ça Preston pourra peut-être se détendre un peu Ouais 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 Je m'en occupe Ah merci Tout le monde se sentira plus en sécurité Je m'en doute Here we go Des défenses Des défenses Si je mets une tourelle là Elle a pas beaucoup de champ de tir non plus Ce sera pas la violence Alors Donc Non pas donc Parce qu'on ressort J'ai forcément ce qu'il faut Posons pas la question Ça ne sert à rien Euh Non Bah si alors si Par contre ressources diverses c'est quoi ? Station de récupération Ouais Une cloche Une sirène Une cible de voyage rapide Oh genre on peut poser un truc de téléportation Oh c'est marrant ça Ça j'ai pas Si ça devrait sonner l'alarme tout ça Station de récupération Ouais je sais pas On verra ça plus tard Bon je pense qu'on n'est pas encore concerné Défense Ah moi aussi Genre un poste de garde Ça donne quoi ? Oh ça donne Ça donne une structure Ok L'autre poste de garde Surélevé Ah pas mal Pas mal pas mal Je dirais qu'il y a un concept Et j'en j'ai que ça En défense j'ai que ça quoi Ah non J'ai les tourelles aussi Tourelles à mitrailleuse Acier Câblage Engrenage Huile Fanadarmes Ah bah ouais j'ai 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 Tourelles à mitrailleuse Lourde Projecteur Bah ça va nécessiter du jus Du jus Du jus Et du jus Bon J'ai déjà la tourelle pas trop mal Est-ce qu'on peut la poser là-dessus ? Yes C'est ce que je voulais Bonjour Faites un sourire Vous êtes filmé Et mitraillé au passage Voilà C'est parfait Je pense que c'est ce qu'il voulait Un truc comme ça Au moins t'as sur le coup Allez Non mais c'est mon kit de mode Voilà Il va y aller comme ça Parce que j'ai tendance à laisser des trucs au milieu Je vois qu'après J'ai quand même pas mal dégagé Et ça c'est quoi ? Ah oui les pièges aussi On peut leur mettre des pièges Mais ça ça nécessite du jus Et du jus Ok Peut-être pas s'embêter avec ça Moi vous savez j'étais parti pour construire une petite base de maison Pour mettre la tour de garde au-dessus Enfin le truc de garde au-dessus Genre un peu comme là-haut D'ailleurs je devrais faire ça Pour mettre un poste de garde là-haut Des mitrailleux sur les coins Bon on va peut-être pas Peut-être pas non plus transformer ça Parce que bon ils sont tous dans cette maison là Mais bon quand même Merci pour ce que vous avez fait De rien mec On va tous mieux dormir maintenant qu'on a quelques défenses Bon bah là t'es tranquille avec les mitrailles Est-ce qu'elle est terminée ? Est-ce qu'elle est terminée ? Est-ce qu'elle est terminée ? C'est un plaisir de vous rendre à service Merci C'est bien aimable à vous Naturellement vous savez que vous êtes ici chez vous Ma porte sera toujours ouverte Les fenêtres aussi Et une partie des murs maintenant que j'y pense Bon il faut que je m'y remette A bientôt Ok donc vous considérez les gars que Sanctuary c'est pas chez moi quoi C'est sérieux ? T'es sérieux ? C'est pas chez moi ? Bon On est bon pour déménager mon vieux code wars Est-ce qu'on se construit une base à Red Rocket ? On va accueillir la quête De notre ami le milicien Très bien Bonne nouvelle La colonie que je viens d'aider a décidé de se rallier au milicien Alors ça ça fait plaisir Je savais que j'avais bien fait de vous confier cette mission Au fait Vous devriez prendre un de ces pistolets lance-fusées Il vous permettra de demander un coup de main au milicien à proximité Il ne sera pas très utile dans un premier temps Mais plus vous rallierez de colonies Plus vous pourrez obtenir d'aide Au fait Il y a quelque chose que j'aimerais dire Vous savez déjà que je suis l'un des derniers de l'ici Mais je ne vous ai jamais vraiment raconté ce qui vous était à dire Je pensais que vous attendiez le bon moment pour m'en parler Vous avez entendu parler du massacre de Quincy ? Qu'est-ce que c'était ? Je croyais que tout le monde dans le Commonwealth connaissait cette histoire C'est là que les miliciens se sont trahis Et ont trahi ceux qu'ils étaient censés protéger J'étais dans le groupe du colonel Hollis Une bande de mercenaires, les artilleurs, avaient attaqué Quincy Les habitants avaient appelé les miliciens à la rescousse On a été les seuls à venir Les autres groupes Ils ont tourné le dos à leurs compagnons Et aux gens de Quincy On n'a pas été nombreux à s'en sortir Le colonel Hollis y est resté Alors j'ai dû prendre les survivants en charge On n'a jamais trouvé d'endroit sûr où s'établir On a enchaîné les désastres Vous avez bien vu comment ça a fini à Concorde ? Tant que vous ne baisserez pas les bras Les miliciens auront de l'espoir Je ne vais pas baisser les bras Mais je ne peux pas protéger le Commonwealth tout seul J'ai déjà eu du mal à protéger ces gens C'est pour ça que je m'adresse à vous Je ne peux pas rebâtir les miliciens Mais vous le pouvez peut-être Vous ne pouvez pas diriger les miliciens vous ? Non, je ne suis pas fait pour ça Je sais mener mes hommes au combat Je sais défendre une zone Mais ça ne suffira pas à faire renaître les miliciens Il nous faut quelqu'un qui soit capable De rallier tout le Commonwealth à une cause commune Et je crois que vous pourriez être cette personne Monsieur Garvey a raison, monsieur Si quelqu'un peut unir le peuple, c'est vous D'accord, j'accepte Excellente décision, monsieur C'est un grand pas dans la bonne direction pour le Commonwealth Parfait Bienvenue parmi nous Je sens que c'est un nouveau départ pour les miliciens et pour le Commonwealth Ne vous en faites pas Je serai là pour vous appuyer, général Pourquoi est-ce que vous m'appelez général ? Le leader des miliciens a toujours porté le grade de général Notre dernier chef était le général Baker A sa mort, en 82 Tout le monde s'est disputé pour choisir son successeur L'avantage d'être le dernier milicien C'est qu'il n'y a plus personne pour m'empêcher de vous nommer général A vous de faire de ce mot bien plus qu'un simple titre Une colonie a demandé notre aide Quelqu'un s'est fait enlever apparemment Il faut montrer aux gens que les miliciens peuvent vraiment les aider Ok, bon bah c'est cool Alors Pardon Ah sympa ça Un avis sur la situation ? Excellente décision monsieur Ou devrais-je dire général Les miliciens semblent constituer une organisation Tout ce qu'il y a de plus honnête J'aimerais une opinion sur notre relation Tip top monsieur Tout simplement tip top Le Commonwealth est un endroit sinistre et fort peu accueillant Mais en votre compagnie C'est un véritable camp de vacances Non rien Oh c'était cool Il m'a filé une D'accord donc le code wars ne sert pas à rien C'est plutôt une bonne chose Je sais pas ce qu'il vaut en combat J'ai à la fois envie de l'essayer Mais le problème c'est qu'il a une opinion sur les choses Le chien n'a pas d'opinion sur les choses Et ça c'est quand même pratique C'est quand même pratique Alors On va checker cette carte C'est où Bon vas-y laisse tomber C'est à l'autre bout du monde Oh alors alors c'est mort Non ce qu'on va faire C'est qu'on va se faire la Quillère Oh hop là C'est un 20% de bonheur Personne Personne n'aurait de requête Qu'est-ce qu'il me fait Bluff Si on se téléportait là-bas Voir s'ils ont des pseudo-quêtes annexes Parce que pareil S'il faut leur faire Pousser trois patates On va leur filer un coup de main Faire pousser trois patates On est pas comme ça Si on aime les patates Vous faites partie des miliciens c'est ça ? Personne ne m'envoie Mais les miliciens sont toujours là pour aider Un groupe de ghoules sauvages est arrivé par ici C'est trop dangereux de les laisser rôder si près de nous Il faut les éliminer Aucun problème Ces ghoules sont de l'histoire ancienne Un soulage de ne plus avoir à craindre qu'elle nous tourne dessus sans prévenir Super duper mar Un magasin Vous avez un air dangereux vous J'espère que ce n'est pas à moi que vous en voulez Ça a l'air de bien pousser Alors on fait pour le nettoyage On n'est pas fou non plus Donc je suppose qu'un petit nabin Voilà ça Ça a des vraies fondations Donc en fait Si on veut on peut raser La petite baraque pourrie A mon avis Pour installer Une forteresse Oh je veux faire que des forteresses Moi je suis un dingue C'est ça on peut la raser Un territoire assez grand quand même C'est petit gars Bien bien Et c'est où leur truc là ? Tu perds du per market là ? Tu perds du per market Il y a eu de confinement de masse Tu perds du per market Ah c'est à l'Hexington Oh c'est à l'Hexington On va se faire ça sur chemin La prochaine fois Bon on va finir par Par déjà prendre mon niveau Parce qu'il n'y a pas de raison Je vais augmenter mon arme Ce que je vais faire Mettre moins de balles dans les gens Et puis on va se faire Un petit peu d'XP Tout simplement En faisant la tambouille Il a déjà fini de purifier C'est vrai que ça c'était cool Amidon végétal Je sais pas à quoi ça sert Amidon végétal Mais à mon avis Ça doit Puisque ça prend Une eau purifiée Trois fruits butants Trois pommettes Trois épis de maïs Ça doit voir un détour Euh ouais Brochette qui bonne Vas-y On a raté un truc Omelette de fan jeu C'est bon ça On va durer de cafard grillé Truc de base Le manuel de survie C'est le truc de base C'est la première page Agilité plus simple pendant une heure C'est bien ça Oh ça donne des vrais boosts Ça rigole pas Oh bah c'est cool ça Ça fait encore un peu d'XP La soussoupe Pas de soussoupe Ah non il faudrait que je commence par les soussoupes D'accord Il faudrait que je commence par les soussoupes Qui sont d'ailleurs plutôt pas mal Parce que c'est vachement à longue durée en fait Tout de suite c'est sur du 2h 1h Et 1h quoi Ce qui est quand même pas mal du tout Et à mon avis ça rend pas mal de points de vie aussi Ce que j'ai pas J'ai pas détaillé mais Ça doit rendre quand même masse de points de vie Oh bah c'est cool tout ça Je pèse un peu 15 tonnes je crois je suppose Parce que j'ai gardé toute la bouffe sur moi C'est ça C'est ça Donc moi je vais faire ça en oeuvre J'ai ramené la nourriture Tranquillement mais sûrement En off Et puis on se retrouvera Directement à Lexington Dans le prochain épisode Voilà C'était Knorrfank sur Comme d'habitude Gaming Et pour Fallout 4 A la prochaine Ciao